C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi 25 octobre 2021 dans votre émission préférée la trottinette. On démarre par le bulletin d'information et c'est juste après cette virgule. Ils sont désormais membres du bloc républicain. Ce sont les militants regroupés au sein des coordinations communales du parti FCBE de la commune de Pocopago. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée ce dimanche 24 octobre 2021 à la maison des jeunes de la localité Imageson. Ils tournent définitivement dos au parti Foscory pour un Bénin émergent. Eux, ce sont les militants regroupés au sein des coordinations communales du parti FCBE de la commune de Pocopago. Une telle décision courageuse a été prise en accord avec la base. Ce que FAN veut, Dieu veut. Nous voulons ici aujourd'hui dire que puisque chaque marigot a son caïma et que le caïma du marigot de la Donga est le ministre d'Etat ABT. Et ce dernier étant fils de la Donga, nous, coordination des forces Cori pour un Bénin émergent, ainsi que nos démembrements au niveau des arrondissements et villages, associés aux militants n'avouant pas à ce choix opéré par les élus communaux. Et aujourd'hui, de vive voix, nous voulons dire que la base a opéré le choix d'adhérer à la formation politique le bloc républicain. La cérémonie d'adhésion au parti du cheval Blanc-Cabré s'est déroulée ce dimanche 24 octobre 2021 à la maison des jeunes de Copago. L'enveloppe se vend à 25 francs 2. Pourtant, j'ai pu mettre 1000 francs dedans. Malgré que c'est moins de 25 francs, j'ai pu mettre 1000 francs dedans. Donc la forme ne veut rien dire, c'est le contenu qui importe. C'est pour cela que je félicite la coordination BR de la commune de Copago à accepter de travailler avec le contenu. Nous jeunes, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? L'avenir, c'est pour nous les jeunes. C'est à nous de prendre des risques, c'est à nous de travailler pour que Copago sorte dans ce qu'il est. Ce n'est pas quelqu'un qui fera ça à notre place. C'est pour cela, monsieur le représentant du ministre de l'État, envoie le message au ministre de l'État. Pour finir mon propos, je finirai mon propos avec Tchang. S'empire ! Tchang ! Ce n'est pas fort. S'empire ! Tchang ! S'empire ! Tchang ! S'empire ! Tchang ! Tchang ! Tchang ! Par cette décision, vous avez pris un acte courageux. Vous avez pris une décision sage et responsable parce que vous pouviez faire autrement. Mais comme vous l'avez su dire, vous êtes venu au Bercaille. Par cet acte, vous permettez, vous donnez la chance au bloc républicain d'être le parti majoritaire à la base dans la commune de Copago. Monsieur le coordonnateur, nous vous rassurons, nous, militants BR à Copago, de votre intégration dans notre parti, dans toutes les instances de notre parti ici à Copago. Vous êtes chez vous, soyez rassurés, soyez-en rassurés. Vous êtes BR, nous vous remercions. Ces nouveaux membres du bloc républicain placent leur adhésion sous le signe de la paix et de l'immunité. De Copago, retour au sud du pays pour dire que l'asset aux services publics et aux collectivités territoriales est désormais conditionné à la présentation du pass sanitaire ou d'un test PCR datant de moins de 48 heures, quelques citoyens de la ville de Porto-Novo se prononcent sur cette décision prise par le gouvernement péninois pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Ils ont arrêté un de mes amis, Zemidjan, et c'est lui qui nous a informés que les forces de l'ordre lui ont demandé d'aller chercher le pass sanitaire à la mairie avant de revenir reprendre sa moto. Nous savons que la COVID-19 existe, mais nous demandons au gouvernement de revoir cette décision. Rendre le vaccin contre la COVID obligatoire pour bénéficier des services publics rime bien avec la volonté de l'État de protéger ses citoyens. Mais imposer, imposer, rendre obligatoire ce vaccin avant de bénéficier des services publics pose encore un problème. Tout porte à croire que l'État, derrière cette obligation, veut bénéficier de quelque chose. L'avis d'un citoyen, d'abord, c'est sa vie. Il ne revient pas à l'État de lui imposer un vaccin. Il peut avoir des méthodes, mais il y a d'autres maladies qui tuent. Mais on ne nous a jamais parlé d'un vaccin. Pourquoi celui de la COVID est imposé ? C'est là le gros point d'interrogation. Moi, je ne partage pas cet avis. C'est bon, on doit faire le vaccin pour se faire protéger, mais les meurtres ou du moins la précipitation qui entoure cette imposition, c'est ça qui pose le problème. C'est ce qui fait que même ceux qui devraient normalement imposer ou du moins demander d'aller faire ce vaccin aussi, ils refusent même d'aller le faire. C'est là le problème. Moi, je ne suis pas contre le vaccin, mais l'imposer n'est pas du tout, moi, à mon avis. Le Bénin n'a pas besoin de cette imposition. Je conseille au gouvernement de chercher encore d'autres méthodes pour que ce passe sanitaire ne sème pas la terreur ou du moins ne cause pas de difficultés dans le rang social. Les précipitations, la température, le vent, la pression atmosphérique sont, entre autres, les facteurs climatiques auxquels il faut adapter la conduite. Que faire au cas où l'un de ces facteurs nous supprend un coup de route ? Suivez ici les explications du spécialiste de la conduite Sulaïmane, Mousset Bélo. Pour un bon conducteur qui veut sortir de la maison, quoi qu'on soit là, il y a deux machines, la voiture et le véhicule à deux ou bien à quatre roues. Tout ça, il faut faire les précautions avant de sortir. Au niveau des véhicules, il faut l'entretien d'abord. Il faut contrôler l'état des pneus, les essuies gaz, les appels lumineuses qu'on considère qu'il y a à feu de route, phare, feu de croisement, feu de position appelée encore veilleuse, compte tenu des clients temps. Tout conducteur qui arrive à prendre toutes ces précautions peut vous sortir sans aucune difficulté maintenant. On est actuellement dans le temps privé. Combien de temps de brouillard ? Qu'est-ce qu'on fait ? Compte tenu de notre condition, nous devons être aptes à tout moment que si ces éléments, ces conditions arrivent à arriver, le conducteur doit être apte qu'il doit regresser dans les circonstances. Vous sortez de chez vous et en plein chemin, vous comprenez que la prise vous surprenne maintenant. Il y a deux manières de conduire au niveau du prix. Donc, si les essuies gaz ne matent pas, en cas de pluie, vous êtes obligés de garer la voiture. Si ça marchait, on conduit. Avec quelque proposition, les essuies gaz doivent être en marche. L'avant et pour l'arrière, on appelle ça lunettes. Ça doit être en fonction. À bas de ça, maintenant, vous devez allumer encore les feux pour être voir et voir les obstacles qui viennent aussi. Quel feu ? Il y a feu de croisement. Il y a feu de brouillard. Il y a feu de position. En cas de pluie, on n'allume pas les feux de route. Puisque l'électricité du feu de route, ça éclate jusqu'à 100 mètres, on appelle ça far. Ce n'est pas forcément de garer la voiture en cas de pluie pour du que je vais m'arrêter. On suppose que la prise commence à n'importe quelle heure maintenant. À quelle heure la prise va s'achever maintenant, je ne sais pas. Tu es obligé d'adapter à ces conditions pour conduire. En plein de pluie, un peu conduit. Si vous voyez, il faut avoir une petite torchon aussi pour essuyer les vitres à l'intérieur. Je sais, des fois, à cause du plus, il y a de l'obscurité. Ça nous gêne encore. On prend les petits torchons. Avec ça, on essuie les pas brises. Et s'il y a même un autre usager à côté, on peut lui demander aussi de nous aider à essuyer. Ou bien, on peut essuyer les arrières aussi. À base de ça, on va conduire à pas de pluie. Pas tant de pluie, on peut conduire à tout moment. Si les essuies graçons, on marche. À l'instant, Sulaïmane Moussébello, micro de Kabiru Adjadi et Ida Asagbo. C'est la fin du bulletin d'information. Sans transition, on retrouve Alimato Baddaru dans la rubrique « Retro ». Elle nous parle ici de son tournoi organisé il y a quelques années et déjà tournoi de proximité. Donc, on l'écoute. Nous avons organisé ce tournoi pour galvaniser les jeunes de notre circonstitution électorale. On a vu qu'ils n'ont pas beaucoup de distraction et que le sport roi est ce qu'ils adorent, ce qu'ils aiment. C'est pour ça que nous avons choisi les maîtres autour de ce sport pour leur faire plaisir. Je suis très contente parce que les deux équipes n'ont pas de mérité. Le match a été nul, tout le monde a constaté. Il y a eu de belles occasions. On était tous contents, enthousiasmés. Et puis bon, on a vu que les deux équipes s'équivalent. Et donc voilà, le match est nul. Et donc, on attend ce que va donner le match de demain. Mais on était très contents de voir des talents, des talents se sont révélés. La rubrique au téléphone reçoit pour vous un natif de Copago. Nous avons déjà en ligne M. Fousseni Ouahabou, ancien secrétaire exécutif communal de FCB dans la commune de Copago. M. Fousseni Ouahabou, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Vous êtes désormais membre du bloc républicain. Pourquoi ce départ en bloc vers le bloc républicain ? Oui, M. le journaliste, comme vous venez de le dire hier, ça a été confirmé devant une grande assemblée dans la maison des jeunes de Copago. Nous, FCB, nous appartenons désormais à la formation politique du bloc républicain. Ceci vient suite au fait que, dans la commune de Copago, les FCB ont vu que cette formation politique FCB ne pourra plus, disons, faire leur aventure en matière politique. Ça fait que les élus communaux ont pris la décision de rejoindre l'Union Progressiste. L'Union Progressiste ou le bloc républicain ? Je dis les conseillers communaux. Oui, les conseillers communaux. Les conseillers communaux ont pris l'option de rejoindre l'Union Progressiste. Mais nous, un sens communal des FCB, notamment la coordination communale, la coordination d'arrondissements et de villages, et les militants à la base n'ont pas opté pour ce choix. Nous, nous avons opté pour le choix de nous adhérer au bloc républicain. Donc, ça veut dire que, M. Fousseni Ouarab, tous les conseillers communaux au niveau de Copago, des FCB, tous ces conseillers communaux sont membres de l'Union Progressiste. De l'Union Progressiste. Donc, la coordination est désormais membre du bloc républicain, c'est bien ça ? Du bloc républicain, oui, c'est ça. Et quel rôle est le secrétaire général national du bloc républicain, M. le ministre d'État Abdelai-Biochane a joué dans cette affaire ? Ce n'est pas un jeu, disons, du ministre, mais plutôt de la vision de nous-mêmes, population de Copago à la base. Puisque ces conseillers ont pris cette décision qui n'ont pas, disons, reflété la vie de la population à la base. Nous, instance des FCB, la coordination communale, la coordination d'arrondissement, nous avons d'abord consulté la base. Nous avons consulté la base en leur montrant, disons, l'intérêt. C'est quoi l'intérêt ? C'est que nous savons que le bloc républicain et l'UPR, eux, tous sont de la mouvance présidentielle. Mais, qu'est-ce que nous avons montré à nos populations ? Nous avons montré à nos populations que le bloc républicain est aujourd'hui dirigé par un natif de la Donga, un frère que nous connaissons tous bien. Un frère qui déjà pose des actes de développement au sein de la commune que nous voyons. Et autour de lui, nous avons vu nos frères, fils de la commune de Copago être promus. Autour de lui, nous voyons déjà des réalisations au sein de la commune. on s'est dit au lieu d'aller à l'UP où nous n'avons aucun frère parmi les instances dirigeantes, donc il faut être avec le bloc républicain où nous avons nos frères qui déjà se battent pour le développement de la commune. C'est ça, nous avons expliqué à la population et cette population a vu juste que si déjà les FCBE ne peuvent pas continuer l'aventure politique, s'il faut choisir une nouvelle formation politique, au lieu d'aller à l'UP, il faut aller au bloc républicain, une formation politique que nous connaissons tous bien. M. Fousseni Ouahabou, est-ce que la coordination a pu notifier cette nouvelle décision ou directive au président des FCBE ? Je veux parler de Oumpe, Paul. Oui, je crois ça a été notifié au président Paul Oumpe par une lettre de démission en bloc de tous les FCBE de la commune de Copavo. Une lettre de démission a été adressée à son excellence Paul Oumpe. Et quelle a été sa réaction ? Il a pris acte ? Oui, il a pris acte. Il a pris acte. C'est la fin de cet entretien téléphonique. Vous avez quelque chose à ajouter certainement pour conclure ? Oui, si je devrais ajouter quelque chose, c'est, disons, d'attirer ou d'inviter toute la population de Copargo à vraiment voir juste et faire un bon choix. il ne faudrait pas que nous nous attenions seulement, disons, à nos haines politiques, mais il faut aussi voir le développement de la commune. Merci. Donc, hier, dans ma déclaration, j'ai un peu caricaturé les deux positions, cela dit, la position optée par les élus communaux et nous, notre position. si je dis nous, nous, les instances dirigeantes des anciens FCB, la coordination communale d'arrondissement et les populations qui nous soutiennent. comment j'ai caricaturé ces deux positions. Je me suis dit que vous êtes un voyageur, vous vous rendez à l'autogare pour votre voyage, vous trouvez deux taxis garés. Ces deux taxis, c'est que ce qu'ils ont de commun, c'est qu'eux tous mènent la même destination. Mais ce qui les différencie, c'est que le premier taxi, le propriétaire du taxi, vous le connaissez, c'est votre frère. Le conducteur, vous le connaissez. En tout cas, toute l'équipe qui gère ce taxi, c'est vos parents. Donc, l'autre taxi, vous voulez l'emprunter, mais toute l'équipe qui gère ce taxi sont des inconnus. On a posé cette question à nos parents si ce cas s'était présenté à eux pour leur voyage auquel deux taxis vont monter au bord pour être rassurés et pour que leur voyage leur soit vraiment sécurisé. Ils n'ont pas douté de nous dire mais le véhicule de notre frère ou si même on les garait nos colis, ils peuvent nous les ramener. Voilà, c'est à ça. D'accord, c'est à voir pourquoi vous avez opté le parti que dirige Abdoulaye Biochani. C'est bien ça. Oui, oui. Merci à vous M. Fousseni Ouahabou. Je rappelle que vous étiez le secrétaire exécutif communal à Copago pour le compte des FCB. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rubrique au téléphone. La suite de l'émission, c'est dans un instant. La compagne Sky Mali vous présente la trottinette. M. Fous-titrage voilà merci à toutes et à tous à demain mardi ainsi de lever au revoir